Faites la différence entre l'adoration de Dieu, le créateur de toutes choses, et la pratique des religions. Et comprenez bien qu'il n'y a pas de Jésus pour une quelconque dénomination. Il n'y a pas de Jésus pour une quelconque dénomination. Il n'y a pas de Jésus pour une quelconque dénomination. Il n'y a pas de Jésus pour une autre chose. Comprenez bien que ce soit les religions, les dénominations catholiques, l'église évangélique presbyterienne, l'église de l'Assemblée de Dieu. Oui, ces assemblées et ces dénominations ou ces religions n'ont point leur propre Jésus. Car le seul Jésus qui est descendu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces églises, ces dénominations et ces religions l'ont fractionné entre elles. C'est ce qui fait que nous pouvons constater qu'il y en a qui adorent le Jésus de l'Église presbyterienne évangélique, d'autres le Jésus des ensembles de Dieu, d'autres le Jésus de la religion catholique, d'autres le Jésus de telle ou telle dénominations, alors qu'il y a un et un seul Jésus. Matthieu chapitre 23 dit que nous avons un seul enseignant savoir le Saint-Esprit. Et il continue en disant que nous avons aussi un seul Père spirituel qui est Dieu. Et il continue en disant que nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui ne comprennent pas Jésus et Dieu. Il continue en disant que nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus Christ. La chair que Dieu a portée, c'est cette chair qui est appelée Jésus. La chair qui est tissée dans le ventre de Marie, c'est elle qui est appelée Jésus. La chair qui est tissée dans le ventre de Marie, c'est elle qui est appelée Jésus. Dieu ne sait pas la part qu'il a créée toute chose. Et tu vas te poser la question de François Dieu. Est-ce qu'il s'est assis et il a pris de la jume et de la poussière pour tisser, former Adam? Et tu vas te poser la question de savoir Dieu. Est-ce qu'il n'a plus de l'argile comme le petit qui prend de l'argile? pour former, ou bien façonner un pot, une jambe ? Est-ce que c'est comme cela que Dieu l'a fait ? Ou bien c'est par sa parole qu'il a formé l'argile, qu'il a façonné l'argile pour lui donner une forme humaine ? Et après, il a soufflé son souffle au-dedans de lui ? Adam, le premier homme que Dieu a formé, est-ce qu'il a pris de l'argile pour façonner, former son corps en chair ? Le crédit dit qu'il a formé la chair de la terre, ce n'est pas qu'il a pris sa main pour prendre de l'argile et façonner, modeler l'argile jusqu'à avoir une forme humaine ? Non, mais ce n'est pas sa parole, il est esprit-parole. Donc, pas sa parole, il crée les choses et pas son esprit, il restaure les choses. Donc, il n'y a point trois dieux. Pour qu'ils fassent de politique entre eux. Pour que Dieu dise à Jésus que, moi Dieu, c'est moi qui suis le gouvernement, toi Jésus, tu es opposant, pour qu'il a décoré des disputes entre eux, non ? Au ciel, il n'y a pas cela. Il y a un seul gouvernement en toutes choses. Et il n'y a point de vote ou d'élection là-haut. Car tout lui appartient. Donc, sache que ce Dieu qui passe sa parole à former le premier homme peut, par sa parole, former un corps en chair dans l'utérus de la femme. Pourquoi est-ce que vous en doutez ? Pourquoi ne pouvez-vous pas croire que Dieu peut facilement former le corps en chair dans l'utérus de la femme ? Lorsqu'il a créé le premier homme, es-tu présent ? Mais n'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes les descendants de ce premier homme jusqu'aujourd'hui ? Et Dieu sait, décider de former un autre Adam dans l'utérus de la femme, vous ne voulez pas le croire ? Le premier Adam a failli et le second nous a apporté, la vie. Donc, c'est la parole qui a formé le premier homme de Dieu. La parole de qui ? La parole de Dieu, tout-puissant, c'est pourquoi ce corps en chair peut être facilement appelé et le fils de Dieu, et non, le fils de Joseph. Et il ne sera non plus appelé le fils de Marie. Marie n'est que la couple, l'instrument que Dieu s'est servi, donc on ne peut pas dire que Jésus est le fils de Marie. Et selon la chair, on peut toutefois l'appeler, comme cela n'est pas à but de l'engager, mais spirituellement, Jésus n'est pas le fils de Marie. C'est pourquoi, au noce de Cana, au mari de Cana, Jésus a appelé Marie, femme, femme, qu'il y a-t-il entre toi ? Il ne l'a pas appelé mère, non ? Il ne l'a pas appelé mère, non ? Il ne l'a pas appelé mère, non ? Aussi, a-t-il dit à Jean, qui est son demi-frère, lorsqu'il était sur la croix, voyez, regardez votre mère ? Je l'abandonne entre tes mains. Elle a été utilisée tout juste comme un instrument pour que je puisse transiter. Les catholiques, Dieu ne peut jamais avoir de mère. Demeurez dedans comme cela. Moi, je suis déjà sorti de cette état de choses. Car j'ai découvert la vérité qui m'a rendu libre. God cannot have a mother. Non, non, non. That's what he said. She herself must believe in Jesus. She must be among those who waited for the baptism of the Holy Spirit. He died as a believer. Marie est cordée. Marie est une femme qui me dit qu'elle est une médiatrice. Une médiatrice d'un homme. J'ai dit que oui, Marie est une fille de David. Il n'a pas plus la nouvelle vie. Je ne suis pas là où la femme est une marié, il n'a plus la passée. Il n'a pas tout le temps. Il n'a plus la passée. Il n'a plus la passée. Un peu la passée. Oui, Marie que les gens appellent aujourd'hui pour la qualifier de médiatrice ou bien mère, rédemptrice, je ne sais pas quoi là. Ce n'est pas Marie qui est de la lignée, sinon de la descendance de Joseph. Non, mais plutôt cette Marie, c'est celle de la lune. Et il y a encore une autre Marie dans le soleil que les Arabes adorent. Et celle de la lune, c'est ce que les Romains adorent. Oui, Marie de la lune, c'est ce que les Romains adorent. Et Marie du soleil, c'est ce que... C'est Marie du soleil, mais il y a aussi Marie qui est de la lune, c'est ce que les Arabes adorent. C'est l'esprit du soleil que les Arabes adorent. C'est ce que je veux dire, c'est français. Oui, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Hallelujah. Amen. Mon Eirami. Hallelujah. Amen. Sans trop tarder.